Allo, c'est une Ikaïta, c'est un peu plus cher. Je suis très bien. Allo, c'est une Ikaïta, une chargée de communication à la commune du Niyagis. Déjà, je suis en train de dire les gens, le président Ousmane Soong, qui est le président Baciru Diomaï-Faye, comment est-elle-elle avec nous? Ce que j'ai dit, c'est que nous sommes bien organisés, bien civilisés et on attend le Studyus est supérieur dans ce qu'on a fait depuis là je suis supérieur parce que je suis en train de vous et je suis dit comme si on a dit pourquoi je suis en train de parvenir c'est un problème c'est un problème pour parvenir c'est un mari pour parvenir quoi les parents pour parvenir Bacir Ujomaïfaï, Bacir Ujomaïfaï, est-ce que vous avez dit qu'il y a des questions ? Non, si il y a Bacir Ujomaïfaï, il y a des questions de l'apparence, il y a des candidatures, parce que la candidature Ousmane Sanko, le président Ousmane Sanko, est valable. Du coup, le président Ousmane Sanko, il y a un candidature qui a été parrainé Bacir Ujomaïfaï, et il y a des candidatures, et il y a deux millions, voire trois millions de parrainés, parce que les Sénégalais, nous avons parlé depuis leur parrainage, mais ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que les Sénégalais, nous avons parlé de l'art, quand nous avons parlé, c'est le président Ousmane Sanko. Le président Ousmane Sanko, il y a un candidature qui a été parrainé Bacir Ujomaïfaï, nous avons parrainé, et nous avons parrainé, et les Sénégalais, nous avons parlé de Bacir Ujomaïfaï, et nous avons parrainé. Mais quant à la candidature, le président Ousmane Sanko est en vigueur, et nous avons donné le président Ousmane Sanko, il sera un candidat passé. Pourquoi est-ce qu'on a fixé l'objectif de 2 millions de parrains, 3 millions de parrains, et pourquoi cet objectif en fait ? Parce que ce qu'on a dit ici, c'est le Sénégalais. Sénégalais, nous avons donné le président Ousmane Sanko, et Bacir Ujomaïfaï, et nous avons parrainé Ousmane Sanko. Et les Sénégalais, nous avons parrainé pour parrainer Ousmane Sanko, nous avons fait 3 millions, donc nous avons fait 3 millions, et nous avons fait 3 millions. Et nous avons fait 3 millions de parrains. D'accord. Légi, nous avons fait 3 millions, et nous avons fait 4 millions de parrains. C'est-à-dire que nous avons fait 3 millions de parrains, le candidat d'Ousmane Sanko, et bien sûr, nous avons fait 3 millions de parrains. Et nous avons fait 3 millions de parrains. L'honneur et l'honneur, mais le lieu de l'honneur, l'honneur et l'honneur d'autres jeunes, c'est le président Ousmane Songho. Actuellement, nous avons parrainé le président Ousmane Songho, l'Homme ou l'honneur de nous, parrainé Basir Diomaï Fay. C'est ce que nous avons mis en langue. Nous avons mis en langue de la langue, et nous avons mis en candidat le président Ousmane Songho, parce qu'il n'y a pas que je suis le président. Les Sénégalais, nous avons mis en ligne un peu de l'honneur, mais actuellement, nous avons parrainé Basir Diomaï Fay, On a parrainé, il n'y a que parrainé 3 millions voire plus de parrains. Parce que le Sénégalais, il y a très rare. On va dire que c'est sur le terrain. On est sur le terrain, parrainé, mais on doit sentir angouement parce que le Sénégalais, c'est très rare que le Président Ousmane est présent. Donc on a parrainé, on a parrainé, 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 il y a un nouveau personnel en Sénégal. c'est un objectif c'est vrai il y a des focus pour parrainage mais comme on dit Ousmane Sonko est un candidat nous sommes patriotes parce que les Sénégalais nous sommes aussi beaucoup de langues politiques mais nous sommes Ousmane Sonko parce qu'il y a des discours maintenant d'un coup d'un coup d'un coup de Sénégalais et les Sénégalais nous sommes venus à Ousmane Sonko et Inch'Allah les Sénégalais nous devons voter pour Ousmane Sonko donc Ousmane Sonko c'est une candidature Ousmane Sonko c'est une candidature qui est valide et les Sénégalais nous n'avons pas d'un coup de candidature Ousmane Sonko parce que le peuple Sénégalais est un peu mature le peuple il n'y a pas de décision et il n'y a pas de décision oua benen lait aussi donc juridiquement aussi amna n'youi wakne passef parce que passef den youko tas tas bisak gis n'ga n'ko de justice de la CEDEA ou de gêl n'ko takseko d'entreprise terrorist ak yenen ak yenen n'youi juridiquement est-ce que passef m'enn am candidat manam est-ce que Ousmane Sonko Basir Udjomae Faye gyi Marissa Nya alosey Nkaïta el Mali Nyaï akou m'enn tidon est-ce que m'enn ne représente pas ces élections juridiquement lai wakhe juridiquement mette sénégal n'oumi do et boudé yon la n'y wa am motul yon parce que le plus n'y dèf le plus Ousmane Sonko n'ek d'idjan contèl le plus patriotique n'ek d'idjan contèl le plus sénégalais n'ek d'idjan contèl c'est pas la justice c'est pas la justice tes peuples sénégalais comme nous m'allons le plus sénégalais m'ont pour nous donner un candidat tes peuples sénégalais sont souverains c'est le peuple qui est souverain tes peuples décidés qui sont pour nous donner un candidat donc juridiquement vous n'y wa vous faites les lois les lois les lois les lois sont de prison dans les lois mais lois les lois les lois les lois les lois les lois les lois il y a une question sorti président makisal qui est le conseil présidentiel qui a été attaqué les lois pour nous les lois pour nous mais il n'y a un clash les cadres casamassés parce que il n'y a pas il n'y a un nom des cadres casamassés dans la situation donc il n'y a un traité d'escroc qui est qui est Mbirou Mbou le président de la république parce que il est le président de tous les sénégalais qu'est-ce qu'on sénégalais qu'est-ce qu'on casamassés qu'est-ce qu'on africains qu'on a beaucoup d'unité de l'afrique unité du sénégal parce que le président de la république est le sénégalais comme il n'y a un traité quelle que soit la situation il n'y a prononcé de la sorte il n'y a d'autres recevoir les cadres casamassés au palais il n'y a un traité il n'y a un traité il n'y a un traité de la valeur il n'y a un traité président de la république il n'y a un traité d'un traité sénégalais il n'y a un traité de la généalais il n'y a un traité mais il n'y a un traité du monde du monde il n'y a un traité voilà benen pour en tant que jeune il n'y a une immigration irrégulière jeune jeune il n'y a amené à gour et à djigén il n'y a tout le temps parce que nous dire madame europe ou l'amérique il n'y a C'est-à-dire qu'on continue. Imaginez, un jeune homme de 35 ans, 40 ans, où il y a un père, où il y a un père, où il y a un père, où il y a un morceau de pain. C'est-à-dire qu'il y a un petit rôle. Et dès qu'on a préparé, c'est-à-dire qu'il y a un espoir pour qu'il y ait un espoir. Malheureusement, c'est-à-dire que c'est encore le meilleur choix. Parce qu'il y a un espoir, c'est-à-dire qu'il y a un espoir. C'est-à-dire qu'il y a un espoir. Il y a un espoir, il y a un espoir, il y a un espoir pour développer le Sénégal. Mais malheureusement, il y a un dirigeant qui a un espoir. Du coup, ils sont obligés de faire un espoir. Il y a un espoir, c'est-à-dire qu'il y a un espoir. Et cela a toujours existé dans le monde. Déténus, il y a un des Waiyen. Déténus politiques, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un espoir. Vous avez un espoir pour la libération des détenus politiques. Comment vous dites ? Actuellement, nous sommes dans la prison de détenus politiques. Nous sommes détenus d'opinion. Nous avons des journalistes. Nous avons des journalistes. Nous avons des patriotes. Nous avons des Sénégalais. Nous avons des journalistes. Nous avons des citoyens sénégalais qui sont en train de dire qu'il y a un espoir. Pour lui, il y a un espoir. Il y a un espoir. Du coup, nous avons un espoir. Dans les manifestations, nous avons un espoir. Nous avons un espoir. Dans l'histoire politique du Sénégal, nous sommes emprisonnés. Si vous êtes détenus politiques, si vous êtes détenus d'opinion, nous avons un espoir. Ce qui est vraiment, le Sénégal, nous avons dépassé le stade. Peut-être juridiquement, parce que le dossier n'est pas un espoir, surtout concernant votre leader Ousmane Sonko. Le 23 novembre, il y a un espoir sur la Cour suprême. Nous avons déjà organisé l'affaire Mambaïna, déjà l'affaire au tribunal de Dakar pour récupérer ses fiches de parrainage. Nous avons aussi organisé l'affaire. Dans l'organisation, comme d'habitude, nous avons des effets là. Parce que nous avons deux ans, trois ans en arrière, parce qu'il y a un espoir. Mais nous avons vu des faiblesses. Si nous continuons, parce que nous devons être détenus, nous devons être détenus. Nous devons être détenus, nous devons être détenus. Parce que les Sénégalais, nous devons être détenus. Nous devons être détenus de la candidature. Nous devons être détenus, nous devons être détenus. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie.